Musique 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 Hey ! Comment ça va ? Très bien, très honoré d'avoir un Chewbacca surprise Honoré, oh la la Tu es tellement Tu es tellement mielleux Tu es moelleux Tu es un mix entre du miel et du moelle Option ville flatteur enclenchée bien sûr On se casse avec Poumour bien sûr qui nous reçoit Voilà pour cette magnifique Go4SC2 Et du coup voilà l'occasion aussi de redécouvrir Des joueurs qui sont inscrits sur Nation Wars du coup qu'on verra peut-être pour lesquels Vous pourrez voter tout simplement Soul et Next Next on parle du... Qui sont ces joueurs ? Next on parle de Inconnu Bataillon, je ne sais pas qui c'est Liquipédia ne le connait pas, Twitter Non plus Personne n'existe pas ? Non probablement Un joueur Zerg Probablement midième pour arriver à ce niveau Soul par contre est complètement un joueur Terran polonais Qui a quand même réussi à être une fois en Challenger Cette saison Pas de bol pour lui, il était Terran, Daichi n'était pas là Forgeji l'a donc choisi lors de la saison 2 Ah merde ! Le fond du panier Ok Ça part en TVZ Et juste derrière donc on aura Lilbo Contre Aydra Donc Lilbo Aydra En Zerg Contre Puro Trosso Et euh... Et un match annonciateur Mais casté après la Blizzcon du coup C'est ça histoire d'avoir encore plus de regrets en fait tout simplement C'est à dire que tiens Lilbo en fait il envoie quand même du lourd sur HOTS Mais là on est parti du coup pour un TVZ Entre Soul, un ancien de ChefNatic du coup Un Soul a réussi à faire partie un peu de la petite épée fanatique sur Starcraft 2 Mais il avait pas eu de résultat à l'époque Pendant ce temps là on a Guigou du coup 14210 qui rejoint complètement la road to poutre Et bien bienvenue à toi big up Ça fait plaisir et le compteur monte C'est quelque chose qui fait chaud au coeur Question de Papa Choc Bro Est-ce que dans ton groupe OGSL tu seras le premier ? Quand j'aurai cassé une jambe à Pouilleux à la fin de la soirée ça sera beaucoup plus facile Très bien Pouilleux part en courant Pouilleux se met à taper dans un mur Comme ça Pouf pouf Us 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 Tu fais du Krav Maga Pouilleux ou pas ? Niveau pro bien sûr Pro player de Krav Pouilleux qui est complètement en fait un agent du Mossad infiltré à O Gaming bientôt Et du coup pendant ce temps là on va voir ce que Soul m'attend à ce qu'il joue bio Maintenant le problème c'est qu'en TVZ le jeu bio est en voie de disparition avancée On verra en tout cas ce que les deux joueurs proposent Forcément on est sur HOTS, la game parle lentement C'est pour ça que si vous avez des questions on a un Pouf qui est attentivement sur le chat Si on est censé Présentons en bas à droite Bien sûr Si t'as trouvé une image je suis fier de toi Maéva Pour un team et Subal du coup next Et en haut à gauche Le bon terrain jaune Soul Ah quel talent C'est ça tu sais bien de servir de l'équipédia c'est très bien J'ai vu la même image et une seconde C'est très bien Cross position du coup sur Iron Force Reste tranquillement entre nos deux joueurs Et on est parti CC First Chez Soul Latch qui était posé Poules avec un gaz assez rapide Pour next A voir Là ces deux joueurs je pense qu'ils jouent très très souvent en ladder Pour le coup c'est à peu près C'est forcément un moment en fait quand tu montes dans le ladder Tu finis par jouer un nombre très restreint de personnes T'as genre 50 personnes à peine que tu joues Puisque ton MMR devient un peu trop élevé Et du coup tu finis par connaître tout le monde IK Arnot ou IK Arnot un des deux Qui dit ça sert à lui péter les guiboles Il joue pas avec les pieds si ? Ouais mais il pourra pas venir au luco Du coup il serait contraint de déclarer forfait Et sinon il joue comme un pied effectivement Non mais sinon un petit coup un petit peu façon casino Un petit coup sur la main et il l'utilise plus jamais Tu sais c'est dur à cicatriser les mains On verra en tout cas quel sort sera réservé au bon pouilleux Qui de toute façon va faire des cafards comme un gros sac si on se joue Ca pour le coup y'a pas trop de d'autres Ok c'est parti ici pour cette GoFort de qualité La GoFort numéro 673 Présente depuis les premières heures de Starcraft La GoFort un peu le... Et qui a survécu aussi à tous ses concurrents Puisqu'il y en avait au début des tournois comme ça Online, hebdomadaire, slash mensuel Et la GoFort est la dernière à avoir survécu Et pour le coup je trouve que 400€ pour le gagnant Ca reste vraiment pas dégueu pour la finale mensuelle Pour un truc... Ah c'est 100 balles par semaine et 400 pour la finale mensuelle c'est ça ? Ouais ça doit être ça Donc c'est vraiment... C'est le monde comme Pricepool et ça explique en fait aussi pourquoi Ben voilà... Notamment des joueurs ukrainiens Spam Ukrainiens et polonais particulièrement Spam la GoFort Et que là on se retrouve avec un terrain polonais Donc apparemment si vous... Si vous êtes sur le site Y'a un bug apparemment d'Ambed D'accord... On est dessus On est dessus De toute façon si vous recevez Et bien le son C'est que vous n'avez pas de bug Donc forcément Et bien c'est inutile de vous en parler Euh... On est là On est bien On est calé B3 à 6 minutes pour le joueur bleu Beaucoup de quick win Et on rajoute de la quick win Ouais c'est ça On va en faire beaucoup Pour le coup on va monter à 5 wins Ce qui permet en fait de défendre beaucoup beaucoup d'agressions Sans faire d'unité Et donc de drôner, 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 drôner Côté joueur terrain on est aussi parti très très macro Donc très passif On va voir ensuite s'il enchaîne avec la petite La petite Banshee Et ça, ça ressemble vraiment au bug favori de Marine Lord En TVZ Où tu fais quand même 3 CC rapide Mais Tu chopes la Banshee Tu essayes d'avoir le meilleur des deux mondes On va prendre l'information sur la position de son adversaire Puisqu'on n'avait pas du tout scouté auparavant pour Soul Qui va voir la surprise Plutôt heureuse de savoir qu'il y a une B3 Ou pas Ok Petit Elyon ici Petit Elyon Dodu tout seul Petite voiture Qui n'ira pas bien loin pour le coup Et attention Là on va atteindre le stade de 4 voitures Le moment où tu peux commencer à manquer de respect à ton adversaire Surtout quand tu vois les Queen ici C'est assez tentant de faire un petit détour Et hop on passe par là Il y a deux Evo qui seraient de fort sympathiques à voir Quelques Speedlins qui sont là Ouais les Queen, les Queen, les Queen qui doivent être ramenés Pour le moment on se touche la Tubs au niveau de ses 3 Queen Et on en voit du sporuleur J'ai l'impression qu'il a vu quand même Il a eu l'info sur la Banshee Ouais alors est-ce qu'il l'a vu ? Peut-être avec cet Overlord Sinon en tous les cas c'est une très très bonne anticipation Où jouent complètement bio côté Assault Du coup c'était vraiment le départ hyper macro, hyper safe Complètement inspiré de Dream Le pauvre joueur coréen qu'on ne retrouvera pas du coup à la Blizzcon ce vendredi Puisqu'il s'est incliné contre Hydra Et pour le moment ça se regarde dans le blanc des yeux Alors ça c'est une Banshee qui a pas le cloak Et bizarrement les Banshee sont le cloak A un certain niveau tu fais 0 dégâts Et ensuite quand t'as un certain niveau de maitrise Genre de la Banshee, de la capacité à bien hit and run Et à mettre ton adversaire en position T'arrives à tuer pas mal de drones avec On va voir si c'est le cas pour Saul Qui arrive sur une base qui est complètement creepée Et là normalement t'es vu Il y a une queen en position C'est vu les drones qui sont déjà poules et tout La défense qui est parfaite pour le joueur C'est... next ! Qui est dans le turfu Et là bah qui est complètement prêt 3 queen la masse des lions Maintenant Saul pendant qu'il fait tout ça C'était vraiment la petite pression pour poser Ce troisième cc Et ralentir un peu le creep Le creep qui a pas été des masses ralenties quand même Quand on le voit il est très très bien avancé T2 payé par next du coup Qui envoie également 4 gaz Le 1 Un timing légèrement en avant par rapport à son adversaire Et on va enfin pouvoir se battre dans quelques minutes Une fois qu'on aura payé Toutes les infrastructures, toute l'économie On va pouvoir faire des unités se foutent sur la gueule Et pour le moment le Zerg qui gagne un peu son pari de la macro gestion Qui est en train de drôner Dron 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 Avec des... Kaboom baby Et qui va foncer vers le Benling Mutalisque 2 hatch qui sont rajoutés Première perte du coup pour notre joueur Terran Ici le viking lui qui avait trouvé un over Qui en trouve un deuxième celui là Et peut-être plus difficile à chasser une fois que ses queens auront fini de payer De popper et du creep et tuer la dandy On a pris 2 hatch macro hatch B4 Le Benlingness qui a été posé aussi Ici et la spire qui a été envoyée Tout va bien pour se mettre très très bien Pour une bonne game Voilà avec de la bio contre du mutaling Benling Maintenant à notre joueur Terran d'arriver à faire quelque chose sur son premier timing Son steam est fini, son 1 est pas loin Il y a ces 2 medivacs qui ont produit énormément de marine Va falloir faire une sortie et infliger du dégâts Ou au moins enlever énormément de ce creep qui va le gêner dans la game Et 10 drones réenvoyés par le joueur Zerg ici On envoie les upgrades pour le moment J'ai pas l'impression que Next est énormément de troupettes Ouais il est un peu... Il y a 25 Zerglings Ce qui à la fois pas mal et te permettra pas de défendre ça Maintenant le joueur Terran normalement respecte ton creep Et fonce pas directement dans ton B3 comme un gros sal On va voir ce que fait Soul Parce que là il y a clairement un timing Les banlings qui sont à peine en train d'être morphées On rajoute des Zerglings Mais il a payé ses 81 drones sur 4 bases Donc s'il prend pas de dégâts il va être tellement bien Dans cette partie Next Et c'est marrant le compteur d'unité bug La pop unité à 0 Bon il y en a pas beaucoup Mais il y a quand même 6 Queen, 13 Benling et 28 drones Il y a aussi quand même 17 Spinecrawlers d'actifs En même temps L'armory qui a été fini du coup On transforme les lions en Elbat Et on commence à enlever du creep Attention il y a pas du tout la speed sur Elbenlin Oh la grosse compo quand même du joueur Terran ici Il va falloir spitter les pré-spitter ici C'est joliment fait On vient gratouiller à droite On vient gratouiller à gauche Et 8 multalisques en préparation Ca tombe bien ici un drop Qui pourrait faire mult dégâts Parce qu'on est pas du tout en place ici Il va falloir se déplacer Mais du coup rendre la V3 vulnérable Les deux mines qui vont pouvoir s'enterrer Tous les marines qui split La position complètement abusive C'est vraiment compliqué de défendre ça Petite micro sur les mines qui va bien Ce qui remonte Très très propre de la part des deux joueurs Attention Oh la la c'est Ok sur la queen ici Ca c'est plutôt bien fait Du coup on avance Soul sur un multitask quand même Qui est bien énervé Qui va nous faire une petite pointe Ouais quoi qu'il a 210 d'APM Alors que son adversaire Zerg est à 400 Et on continue Harry Prod chez le joueur bleu Attention ici Les marines qui sont revenus Mais ils ont été nettoyés Du coup Va falloir prendre une bonne fight ici Pour Next qui a mieux enchaîné ses upgrades Que son adversaire Son 2-2 est bien lancé Là où Soul s'est un peu foiré Il a lancé que le plus 2 d'attaque Par contre il pose énormément de bâtiments Il y a notamment 3 racks supplémentaires Qui ont été produites Ca va faire beaucoup d'unités Tout ça Légère avantage de pop Et Next il prend la fight ici Non toujours pas Compliqué de descendre cette forme Ouais c'est fortifié C'est fortifié Mais on va avoir le plus 2 d'attaque Pour les joueurs Pour les unités Zerg Alors que ce n'est pas le cas pour le Terran C'est Kevin Link du coup qui détonne Qui essaye de faire quelque chose Attention on se débarse à chaque fois Et en fait on a essayé surtout De tuer les unités qui menacent la hatch En sachant très bien qu'on mine complètement Qu'on mine quand même pas mal ici Sur cette base Attention nouveau double drop qui vient Et Soul qui continue voilà Avec son double front A mettre la pression sur son adversaire Maz Benning Qui vient juste d'être produit Ok ok Ici ici ça drop Et le joueur Zerg qui est en train de déraper Next qui passe derrière à la population Malgré une énorme troupe Et désaligne les drones Qui tombent Qui tombent Ouais il prend cher Next sur ce coup là Maintenant il a fini son 2-2 Il a fini tous ses bannés Il peut essayer de remporter une grosse victoire Sur le plan militaire Du coup même si économiquement Il vient de prendre un peu cher Il a perdu une vingtaine de drones Depuis le début de cette agression Et tranquillement on back côté Soul Et on continue de mettre la pression des deux côtés Ce drop qui pourrait complètement aller dans la main Ok ici là le joueur Zerg J'ai l'impression qu'il est en train de se faire un peu victimiser Après c'est pas fini Loin de là il y a quand même pas mal de troupettes Il a l'avantage du upgrade Ici on va terminer ce drop Et effectivement il y a l'avantage du upgrade On est pas si loin de ça en troupettes Et on a un nombre de bannings raisonnable quand même Il y en a 24 Attention pour Soul Ça peut être complètement un anti-timing sans le 2-2 On a pas beaucoup de vision je pense là malgré Le creep a été enlevé On le voit encore Mais Nex n'a pas du tout la vision sur l'armée Et il y a beaucoup de maraudeurs La faille qui va être prise Les mines Les mines qui tapent Les mines qui prennent lourd quand même Le joueur bleu qui s'en pâle J'ai l'impression qu'il y a complètement donné Il a complètement donné sa pop Les mines et les maraudeurs surtout La combinaison des deux a complètement absorbé les bannings Et Nex du coup à court d'unité Contraint de GG dans cette première partie GG GG Bien sûr Tu vas bien Et Et là c'est simple pour le joueur Terran Il ne s'est jamais fait agresser Là c'était quand même un 0 sec quoi C'est ça c'est le moment où tu te dis Ok la macro game genre on y va franco Faut oublier ça passera pas Parce que le mec est juste meilleur Le petit drop à chaque fois à l'erreur position Soul qui envoie la bonne macro Le plan de jeu est ultra simple en plus Il n'y a pas de subtilité C'est justement un double drop dans ta B4 La pression sur la B3 Ça a largement suffit A voir maintenant ce que Nex va proposer Pour tenter de revenir dans ce BO3 Le Bending Best On aime bien ça Il va falloir en tout cas Tenter quelque chose Et du coup deuxième game C'est un match en BO BO3 du coup Trois Que la finale qui sera en BO5 Et la carte sera Coda du coup On peut faire des choses On a vu pas mal de cheese sur Coda Durant la Blizzcon Ouais j'ai pas pu voir tous les matchs Faut encore que je me tape les 12h de cast Surtout les heures après 3h du mat Que je soupçonne avoir été prodigue en grosses conneries Non ça va Perso j'avais bien anticipé le truc Je crois que je me suis levé à 15h Ouais T'étais pas dans la zone Bah en fait Il y a eu l'emploi du temps qui est arrivé Et c'est le moment où tu réalises que tu vas te comporter comme un américain En terme de fuseau horaire Tu dis bon je vais me lever tard On couche à 6h ça va Il y a des petits oiseaux qui chantent Donc non ça va Mais je pense que On verra comment ça se passe surtout au Bellucci Où il y a moyen qu'après la soile juste avant Ça soit particulièrement gratiné On pourra du coup profiter de ça en plus avec vous Si tu voulais voir des castors un peu fatigués qui font la fête C'est ça C'est samedi Ce samedi Si vous êtes dans le coin Si vous êtes chauds Aussi chauds que Maëva D'ailleurs Maëva si t'as le trailer Que tu veux diffuser à un moment donné C'est ça parce que c'est aussi complètement l'occasion de voir la tronche de la team de l'ombre Je pense le Bellucci Est-ce que je m'attends Est-ce qu'ils soient tous en train de picoler On a du breakdancer quand même dans l'équipe Maëva notamment qui tourne très bien sur sa tête Et voilà Yata qui fait quand même un serpent Un snake move tout à fait respectable Et ça ce sera donc samedi 7 à Gare du Nord au Bellucci Vous pouvez prendre vos places Ça coûte 25 euros Et c'est 12 heures de show Vous avez une conso gratos Vous avez également des goodies, des swags blizzards Qui seront distribués à l'entrée Et il y aura des petites animations On pourrait notamment jouer avec nous en arc en mode Il y aura... On va essayer de caler des petits show matches également Et des surprises Et ça durera du coup on va suivre toute la blizzcon toute la nuit Jusqu'à 3 heures du mat' Comment ? Et on va mettre la vidéo maintenant Pour la rigolade Où je suis d'ailleurs... Présent Tout à fait présent Le monteur a kiffé Pomp, pèse dans le video game game et dans le teaser game également C'est ça Mais je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre d'autre à la place Concrètement C'était le meilleur profil C'est ce qui rend le mieux à l'image C'est ce qui rend le mieux à l'image Et on va mettre la vidéo Est-ce que vous êtes content d'être la fête du bruit ? Ouais ! Bien Bonjour à tous ici Bonfetis C'est parti ! Cheese à 17h ça ouvre Et donc ce sera le 7 Donc après demain Donc le samedi 7 Donc le vendredi 6 nous on cast Bah du coup les mêmes horaires Donc un petit 20h-3h un truc comme ça ? Ouais un truc comme ça on verra en tout cas Il y a pas mal de trucs prévus sur le stream de Blizzard Dont les 4 cartes de finale de Rescon Histoire de savoir si Life sera là par exemple Avec nous samedi ou si ce sera Innovation Ce genre de petit match Tu dis tu te mets bien au fond d'homestant Juste au moment où ça dure 5h Là on est sur du high level Donc ça ce sera vendredi Donc en streaming ici en plateau Cozy et tout Et le lendemain on fait la même Mais avec plein de poteaux en salle Et ce sera donc au Belucis Gare du Nord vous avez vu Withevent.com Pour acheter vos places N'hésitez pas ça va être très très fun Du coup on va pouvoir embrayer quand même Avec la deuxième game de ce BO3 On rappelle que derrière le BO3 entre Libo et Hydra Hydra qui pour le coup lui est complètement encore en lice La Blizzcon il s'est défait Dream Il sera là vendredi Ce qui monte aussi le niveau de ses Go4 Un petit peu sur certains matchs Tranquillement tu avais deux mecs qui étaient présents Dans le runoff 16 à la Blizzcon Plus un Snut C'est un tournoi qui arrive de temps en temps A proposer des rencontres de très très haut niveau Ouais le faux soyeur un peu Hydra Le faucheur de cash price Comme ça qui s'est très mal avec sa faux Alors qu'en fait c'est un détecteur de métaux Comme ça il dit hop tac cash price Hop je chope Et hop tac ça aussi je chope Et donc qui vient tout simplement Et bien moissonner Moissonner la scène européenne C'est ça Hydra qui après avoir envahi les Etats-Unis Prépare voilà la récolte de l'argent des pauvres petits européens En tout cas ça sera le prochain BO3 du coup Puisqu'on est complètement dans la game Entre Next et Soul Il est menin à 0 Il est ergue, il est bleu Il joue pour Essubal Il s'agit de Next En haut à gauche de Koda Et on nous dit que le match Lilbo vs Life Est enfin visible sur YouPorn Dans la catégorie Et bien Mépris Et manque de respect Donc Donc ouais non Lilbo qui était bien présent dans le trailer Peut-être de manière un tout petit peu ambitieuse Et voilà Le problème c'est qu'on a aussi perdu Maroud Et aussi rapidement que Lilbo C'est à dire on voit Maroud dans le trailer Nop Innovation et Life par contre c'est bon Ils sont encore en vie Eux s'en sont sortis C'est vrai que Lilbo est du coup en compagnie malheureusement d'éliminé Bien prestigieux Mais éliminé quand même T-Ripper pour T-Ripper 11 même j'ai envie de dire Pour Soul Ok Ah oui c'est vrai que t'as une photo du coup Terran jaune Ex fanatique du coup Soul Centime actuellement polonais Est complètement inscrit Pour les Nation Wars D'ailleurs la Pologne qui quand même a une sacrée line-up Quand tu regardes Ça fait partie qu'il y a un peu de profondeur Puisque t'as le choix entre Mana, Nerkio, Elazer, Teffel Ce genre de joueurs qui ça va s'envoie un minimum de bois Donc il y a moyen qu'on retrouve les polonais Ah les polonais en plus qui ont un grillé Enfin concrètement Qui ont pris Qui ont pris leur tarot Au Trianon l'an dernier Et qui ont fini 4ème Alors c'est clairement Voilà il y avait 16 pays Donc top 4 c'est loin d'être dégueulasse Il y avait le Canada Il y avait les USA of America Il y avait du high level Mais ils ont fini 4ème Donc du coup je pense qu'ils ont un petit Un petit pansement comme ça à Lego Et je pense qu'ils vont s'entraîner Et qu'ils viendront un peu représenter Pour le pays poloniste Ouais en tout cas Il va falloir envoyer du loup C'est Nation Wars Puisqu'on rappelle Des grosses nouvelles Pour le coup c'est complètement La participation de tous les joueurs Caspa Qui sont inscrits Et ce coup-ci La Corée n'est plus le final boss Un peu en bonus Mais ils viennent carrément Expliquer à tout le monde Que voilà On est 3 Vous êtes 3 aussi On va voir comment ça se passe Ouais la Corée La Corée notamment Alors que ce petit Reaper vient chicoter Chicoter La Corée qui sera présente en nombre Puisque cette fois-ci La Caspa a dit oui La Caspa a dit ok Vous voulez faire des tournois de Starcraft Vous voulez qu'on vous explique un peu comment ça va se passer Et bah on va vous envoyer les vrais joueurs Les vrais énervés Tous les joueurs de la Pro League Sont inscrits au Nation War Pour les votes Et du coup vous pourrez voter pour du Maru Vous pourrez voter pour du Hero Donc les votes qui devraient normalement être up Je crois à partir du 5 ou du 4 En tout cas c'est dans les 24 ou 48 heures C'est ça very soon Very very soon Et il y a des gens qui posent la question Les games de samedi Qui seront castés depuis le Bellucci Donc il y aura toute une tripotée De commentateurs Sauront évidemment streamés sur l'internet mondial Mais bon après voilà C'est un peu comme mater un match chez Watt Et le mater dans un stade L'ambiance n'est pas la même Et l'expérience non plus Attention la Soul qui est vraiment en mode ok Jeter pris un drone et ensuite je gratte Je pose 3 CC tranquillement chez moi Sans respect Et là on commence à faire mal avec les 3 Reapers Mine de rien la Speed qui est tellement tardive Pour notre joueur Zerg Qui n'arrive toujours pas à tuer le moindre Faucheur Et qui est en train de prendre très très cher dans cette partie Déjà 300 de ressources perdues De drones et 8 Zergling Ça fait carrément le travail Et c'est pour cette raison Pour ces 3 Reapers Qu'on s'est mis à pull first Tout simplement sur Koda Et là on voit pourquoi C'est assez horrible ce qui arrive à notre joueur Zerg Et sans Speed tu ne peux rien faire C'est complètement ouvert par ici si on revient 3 Reapers ici qui font Qui sèment le carnage Le KO On prend une tumeur sur les 2 actives Et derrière on enchaîne complètement Les doublés lions qui ont déjà été envoyés Déjà 2 produits Pourraient même ramener les lions Pour continuer à mettre la pression Notamment sur la Queen La B3 qui arrive à être posé Le drone qui a réussi à s'échapper Vu que les Reapers gardent 7 rampes Pour l'instant Un Overlord qui se fait chicoter On va aller scouter la B3 Mais pourquoi pas mettre la pression dessus C'est de très très rapide également Pour notre joueur Zerg Compte tenu de sa B3 Ouais j'ai l'impression qu'il va aller chercher rapidement les mutats Et chez le joueur Terran On reste sur du classique Elyon Banshee Alors il y a cette opening Avec 3 Reapers Qui fait quand même bien chier Et qui au final Limite vachement le creep De Next Le creep de Next Qui était un peu sa force Sur la game précédente Oh il va se faire brain Là les Reapers Ouais les Reapers qui montent Il y en a 3 Du coup ça tue une tumeur Ça te met un peu de pression Et vraiment prudent Soul avec ses unités C'est vraiment le mode Ok je prends pas de risque Mais je les garde Et elles reviendront plus tard Je vais gratter petit à petit Au lieu d'essayer d'infliger Un max de dommage Attention ça c'est du creep Qui doit être annulé rapidement Mais garder 3 tumeurs actifs Quand même sur les 4 C'est bien Ok C'est une tentative qui coûte la vie Il y a un Reaper Attention parce qu'il y a carrément Lui et Lyon Avec une armurerie Et une Banshee Et au même moment Il y a 7 drones Qui sont envoyés Chez Next Next qui est en position A poilistan Sur ce coup là Qui n'a que dalle Heureusement pour lui Il a 5 wins Parce que c'est vraiment La seule chose Qui va l'aider Il met des sports Mais il a pas compris Qu'il y a la masse De l'Ellbat qui arrive Là il vient de le comprendre Puisque l'Ellbat Sont visibles Et ça va cramer On a pas de bad lunettes Pas de pair Est-ce qu'il peut défendre Notre joueur Zerg Sur ce go ? Je ne pense pas Attention Les Lyons Et autres qui bug Oh les Lyons qui bug Ok Bon les Lyons qui debug direct Là qui ont nettoyé En deux coups De cuillère à peau Et la chasse aux Queen Qui est ouverte Alors on va tuer une première La deuxième qui tombe Il n'y a plus des masses De l'Ellbat On risque d'arriver A défendre Dans cette affaire Notamment du fait Les Lyons Qui pendant 5 secondes Ouais ils n'ont pas tapé C'était Puis on l'a vu Quand ils ont tapé Tous les Ehrlings Se sont évanouis Un niveau déplorable On a clairement Un misclic Probablement de la part de Soul Qui doit s'en vouloir un peu Du coup Ouais parce que ça coûte cher Et il avait quasiment Le potentiel de gagner La game sur cette attaque Et à la place Il laisse complètement Son adversaire revenir Dans la partie 20 de pop d'écart La Spire Qui est lancée Et Nex Il doit se dire Qu'il l'a échappé belle Mais du coup Qu'il se met très très bien aussi Puisque forcément Quand tu défends Ce genre d'attaque Sans avoir payé Les investissements Normalement nécessaires Tu te mets D'autant mieux Un petit Bat Qui revient ici Qui se fait gratter On tue le moindre Zergling Et on en voit rapidement Le Bat à Mutalisk Les unités aériennes Qui vont commencer A popper Comme des petits champignons Pour le joueur Zerg Deuxième usine Assez rapide On fait les addons C'est quand même Très très propre Ce que propose Soul En termes de macro Dans un premier temps Ici cette overworld Qui cherche des cibles Dommage Il y en a juste à côté On va peut-être rencontrer Cette over Seer Benin XP Tellement tardivement Pour Nex Mais il ne l'a pas payé Donc voilà Son petit pari est passé La B3 qui est posée Mais complètement à toile On a juste 12 marines Le mec il vient Avec ses 26 Ergling Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Si on a des larves Il y a 14 larves Et ils ont payé 11 mutas 11 mutas On envoie la sauce Pas la moindre tourelle A l'horizon On envoie la sauce On vient poop Sur cette seule méga de mid En plus le viking Qui va devoir arrêter Ses méfaits Il a quand même eu le temps De prendre 3 kills Mais voilà Les mutas vont sortir Et calmer tout ça On enchaîne les upgrades Les crochets sont tribus chauds A savoir la spin bending Et en plus de ça Les mutas Attention Double drop Si tu arrives à débarquer Ça fait mal Puisque tu te retrouves Quasiment qu'avec des mutalistes Pour le défendre Il y a bien quelques Ergling Ici Mais face à la dose De marine et de mine Ça fera pas le travail Le viking qui meurt Et le drop qui arrive Où ça drop Y'a un petit maraudeur La queen qui paie Direct explosion de queen Qu'est-ce qu'on fait Et ça va être la poule Qui va être target Ah la mine qui a tiré Dans les larmes La poule qui meurt Et on repart Avec pas grand chose Mais on a réussi à prendre la poule Ce qui est assez énorme Là notre Woerzer Qui peut juste produire Des mutalistes Pour l'instant Ça va lui permettre De monter son compte de muta Mais il est déjà Bien en écho Il a 64 drones Il a pas de B4 Donc pas vraiment d'intérêt A aller jusqu'aux 80 drones Mais il aurait bien aimé Produire des Ergling Sol qui paye ses petites tourelles Et qui désormais Va pouvoir produire sa bio Avec son infrastructure Le premier tord Qui est envoyé assez rapidement Dans cette partie du coup Ok Ici quelques Belling en production Et pour le moment Le joueur Zer Qui s'en sort pas si mal Il est quand même derrière la pop Ce qui est jamais une bonne nouvelle Attention Là les mutas Faut qu'ils trouvent un petit angle Voilà On attaque La raffinerie Petit truc qui marche toujours Et qui permet normalement De se débarrasser du bâtiment Et de 3 et 6 vies Avec les rebonds Seulement deux Je pense que c'est bien fait Voilà 4 et 6 vies de prix On perd pas un seul Mutalisque Très très bonne opération On pose sa B4 Et attention Les upgrades quand même Le 2-2 bien en avance Par rapport à celui du joueur Zer Qui n'a même pas fini son 1 Le creep qui est bon Mais qui est moins fou Qu'à la partie précédente Où il était vraiment très très bon Il y a eu 3 petits reapers Quand même Qui ont bien victimisé Ces creeps Tu meurs ? Si on tue la tourelle C'est bien fait Et première sortie du coup De Soul Fort Son avantage d'upgrade Et surtout D'une bonne dose de mine Il y a 6 mines Ça peut complètement Renverser la game 6 mines A ce moment A la partie Quand les pops sont assez faites Il va pouvoir enlever Beaucoup de creeps Si tu le désires Avec un petit scan On commence à spread les mines Les mutats qui arrivent Pas mal de mines là quand même Le joli champ de mines Qui est proposé par Soul ici Il va pas falloir engager A la léger Qui s'est fait gérer Pour le coup Voilà le scan Qui permet de gérer Tout le creep Si on prend la peine De sim un peu ses unités Un marine qui reste pénible Et qui ouvre complètement la V4 Ce marine délit de F2 Complètement Pour notre joueur Zerg Qui avait ramené toute sa pop Et attention Il y a beaucoup de mines Oh la la les mines Oh les mines Il y en a tellement Qui n'ont pas détonné Et là tu peux même Juste avancer ton tor Tellement il y a des mines derrière Le tor qui met la pression On produit de la bio On continue Le 2-2 qui va finir Elle a pas été lancée Pour notre joueur Zerg Un petit drop ici Qui passe sans respect Au dessus du creep Et qui va du coup Se faire intercepter Passer au dessus de la sport Et à côté des mutats Attention à la mine Ok c'est géré Grosse défense ici On rappelle Donc voilà c'est la go Oh 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 Il y a go fort Starcraft 2 cup Une des compétitions Les plus anciennes Emblématiques De Ah c'est parti Tout donné Ok c'est pas trop mal Là par contre Le tor vient de mettre Tellement cher Oh le dernier Le dernier shot Qui tue pas mal de mutats Quand même ce tor Voilà A eu le temps De bien endommager Le paquet de mutalys Qui était tous paqués Ici il y a deux marines Qui continuent On ne sait pas trop Comment on affligeait Du dégât Et un drop dans la main Niveau multitask Qui s'envoie à Soul Ouais Soul Qui le gère au multitask Depuis tout à l'heure Et le problème C'est que le Zerg A toujours pas pu traverser Le milieu de map Depuis tout à l'heure Il est dans les cordes En train de se prendre Du percute sur du percute Et voilà Il avait un bon avantage Au début Nex Mais il est en train de disparaître Et ce qu'il reste des Benlings Il y a seulement 8 Benlings Une mine qui vient de s'enterrer Qui tape plus sur les marines Qu'autre chose Mais 8 Benlings C'est tellement peu Surtout quand il y a des maraudeurs En fait Petit target fire Voilà On occule juste Les marines à la queue le le Et tout à coup Il n'y a plus que les butas Sur le terter Oh la 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 Bulle du jeu Good game Good game 2-0 Soul Juste meilleur que son adversaire En macro game Et on joue au bio Et un jeu bio Quand même sympathique T'envoie le petit multitask Tu te fais plaisir clairement Quand tu joues comme ça Et ça suffit Pour rejoindre Snot en demi-finale On va voir si ça marche Pareil contre Snot Mais ça Ça sera demain Du coup L'ennemi-finale Et la finale En tout cas Une affiche qui a l'air assez alléchante Bien envie de voir Snot Affronter un petit joueur Terran Qui joue bio C'est ça Snot en zer Qui va affronter Ce jeune joueur Terran Et on va envoyer la petite pause Mais avant tout En honneur à Soul Et comme dirait Nos amis les crabes Sous l'océan Merci Maéba C'était pour toi Non c'était à chier On se retrouve après Pour le match de la soirée J'espère que tu es content Derrière ton ordi Ou ton écran plat de télévision Puisque c'est Lilbo contre Hydra Qui va être casté jusqu'à après Un peu besoin de qualité C'est ça Et du coup ça sera Juste après La petite pause Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501